Salut à toutes et à tous, c'est LeFoutoir, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, vidéo spéciale vacances, rien n'est préparé, j'ai pas de micro, j'ai rien, je vous montre juste un maillot que j'ai acheté ce matin, j'ai atterri du côté de Madrid, plus précisément du côté d'Alcorcon, c'est dans la banlieue de Madrid, c'est assez sympa, on est dans le Airbnb d'ailleurs, piscine, vraiment, il y a tout pour se régaler, c'est assez sympa pour ceux qui ont suivi un petit peu les stories sur Instagram, tout est à proximité, on a de quoi manger, il y a des bars, il y a vraiment tout, c'est vraiment hyper sympa, c'est l'un des meilleurs Airbnb que j'ai pris pour voyager, franchement on est vraiment bien calé et on se repose, c'est le principal, c'est de se reposer d'une année de travail, j'ai profité pour aller chercher un maillot ce matin, du côté du club d'Alcorcon, club de 3ème division espagnole, donc c'est la Primera RFEF, du coup, si je dis pas de bêtises, et du coup c'était assez sympa, j'ai vu l'entraînement des seniors, enfin de l'équipe 1 d'Alcorcon, qui s'entraîne, voilà, à ciel ouvert, tout est ouvert, on peut rentrer tranquillement dans le centre d'entraînement, le stade c'est pareil, on peut quasiment y rentrer comme on veut, il n'y avait pas de sécurité, rien du tout, bon bien sûr, en étant bien éduqué, j'ai quand même demandé à la personne du magasin si je pouvais aller jeter un oeil dans le stade, il a été très sympa, franchement, il m'a pris en photo et tout, c'était assez sympa, du coup je faisais la blague comme quoi je venais de signer à Alcorcon, et voilà, il joue dans des superbes conditions, donc il y avait le stade principal, qui est un stade hyper sympa, 5000 places, juste à côté il y avait un stade municipal, qui est accessible pour tout le monde de très très haute qualité, là c'est totale liberté, tout le monde peut venir jouer au foot tranquillement, alors bien sûr il faisait 32 degrés, 33 degrés, plein cagnard, même pour l'équipe d'Alcorcon qui est en train de s'entraîner, j'imagine que ça devait être très très difficile, et du coup je suis passé dans la boutique, et j'ai acheté le maillot d'Alcorcon que je vais vous montrer sans plus attendre, pour éviter de parler, de parler, de parler. Donc je vous raconterai aussi la fabuleuse anecdote sur ce club, puisque le fait d'arme d'Alcorcon, c'est d'avoir en 2009 éliminé le grand Real Madrid en Copa del Rey, figurez-vous, ça devait être les premiers tours, le Real Madrid qui a vite été éliminé, et c'était l'année de l'arrivée de Cristiano Ronaldo, de Kaka, donc la réélection de Florentino Perez, avec les arrivées de la, finalement la deuxième phase des Galactiques, Ronaldo, Kaka, Benzema, il y avait encore l'effectif derrière, il y avait encore Raul Blanco-Gonzalez, il y avait encore Guti, la Sanadiara, voilà, tous ces joueurs-là. Et du coup, Alcorcon a humilié ce Real Madrid-là, alors il n'y avait pas Cristiano de mémoire, Kaka n'était pas là non plus, mais il y avait Raul, il y avait Guti, la Sanadiara, enfin voilà, des internationaux. Vous remettrez les deux équipes, enfin voilà, je vous remettrai en tout cas les effectifs des deux équipes durant lesquelles se sont joués ces deux matchs, donc il y a eu le match allé, où Alcorcon a battu le Real Madrid 4-0, et du coup, vous allez pouvoir y retrouver quelques images d'archives avec les unes de Marca qui demandaient la démission immédiate de notre ami, comment il s'appelait cet entraîneur ? Pellegrini, voilà. Pellegrini qui était au Real Madrid à cette époque-là. Donc c'est le grand fait d'armes de ce club de 3ème division espagnole qui évoluait déjà en 3ème division espagnole en 2009. C'était une véritable vergüenza, une honte pour le grand Real Madrid de se faire sortir du coup par Alcorcon, et ensuite il y a eu des polémiques puisque lors du match retour emporté 1-0 par les madrilènes au sein de Chago Bernabeu, ils devaient remonter un score de 4-0, ils n'ont gagné qu'un 1-0, et bien dans le vestiaire on a retrouvé des pizzas, donc c'est une anecdote qui ressort souvent. On a retrouvé des boîtes de pizzas, donc vous imaginez la polémique déjà que le Real Madrid a été honteux et se fait éliminer par un club de 3ème division, comme vous et moi, ce n'est même pas vraiment de ça qu'ils gagnent leur vie. Ils sont étudiants, enfin à l'époque ils étaient étudiants, ils travaillaient à côté, et ils ont éliminé des méga-stars comme le Real Madrid, en termes de budget des deux clubs, vraiment les montagnes russes. Je vous montre le maillot que j'ai acheté du coup, un maillot assez sympa. Donc il y avait plusieurs maillots, il y a le nouveau maillot de la saison actuelle, donc les couleurs d'Alcorcon c'est jaune et bleu, un petit peu à la bannière de Boca Juniors, d'ailleurs il y a des produits dérivés, des pulls, etc., qui m'ont rappelé énormément le club Xeinense de Buenos Aires. Il y avait des maillots des saisons précédentes également, et le maillot est assez sympa. Honnêtement il est très très sympa, donc regardez-moi ça, c'est le maillot du coup d'Alcorcon, maillot Kappa, équipementier Kappa, sans sponsor, maillot très sobre, et vraiment un petit look assez sympa, des lignes, un effet un peu rayon sur le côté, un effet un peu rayon lumineux qui vient du coup apparaître, en effet un peu fondu sur le début, et plus on va être sur le côté du maillot, et plus on va distinguer du coup les rayons, maillot noir et or, c'est un duo de couleurs que j'aime beaucoup en plus de ça. On va retrouver des inscriptions ici, Adé Alcorcon, en lettres dorées, et ils étaient en train de fêter du coup le cinquantième anniversaire Kappa. Donc maillot, dites-moi ce que vous en pensez. Le logo d'Alcorcon du coup qui est brodé, vraiment propre, maillot neuf, alors maillot qui m'a coûté 45 euros, alors bien sûr le prix des maillots ça devient tellement compliqué que finalement 45 euros, ça reste raisonnable, c'est un souvenir de vacants. Donc c'était le foutoir, sur ce salut à toutes et à tous, et à la prochaine, ciao !